Bonjour tout le monde, merci de nous joindre pour ce webinaire, notre 35e édition, ce webinaire sur la mise à jour COVID et pour votre entreprise. On va laisser un peu de temps, on va laisser un peu de temps pour que tout le monde puisse se connecter. On a 400 participants qui se sont enregistrés à ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vois déjà que les gens sont en rentrée. Si vous avez un peu de temps, vous allez voir, on va un peu parler des outils que vous avez aujourd'hui. Donc, la rencontre est enregistrée. On a aussi la présentation disponible dans le chat. Regardez en bas de votre page, vous avez la fonction chat. Vous allez aussi voir une fonction qui dit Q&R ou Q&A si vos paramètres sont en anglais. Ça va être la section où vous allez pouvoir poser les questions pendant le webinaire. On a aussi reçu certaines questions qu'on a reçues par courriel aussi qu'on va adresser à la fin. Puis ensuite, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un sondage qui va vous permettre de nous donner un peu vos commentaires sur comment le webinaire s'est déroulé et puis comment vous voulez qu'on améliore cette expérience. Alors, n'hésitez pas à y répondre, ça va nous permettre de mieux présenter dans le futur. On va passer à la prochaine diapo. Je vais parler aujourd'hui de mes collègues qui vont nous accompagner pendant ce webinaire. Alors, M. Jasmin Guenet, qui est le vice-président des Affaires nationales, Jasmin et son équipe vont au front pour vous pour justement vous permettre l'amélioration des programmes COVID, mais aussi l'amélioration de l'environnement d'affaires en termes de réglementation fédérale. Nous avons aussi notre collègue Clément Jolie qui va nous donner une mise à jour un peu sur ce qui se passe au Québec, les aides, les restrictions, etc. Donc, Clémence va faire le travail et va nous donner un peu la mise à jour. Clémence, c'est quelqu'un avec qui je travaille de manière très étroite et on aide aussi les membres du Québec ensemble avec tout ce qui est problématique en relation avec votre entreprise. Donc, Clémence va aussi participer à la période de questions. Et ensuite, moi, je m'appelle Jean-Marc Cusher. Pour cet invent de vous avec qui j'ai pu échanger au téléphone, je suis gestionnaire principal des ressources aux entreprises pour le Québec et notre équipe se charge vraiment de vous aider dans tout ce qui est problématique relatif à la gestion de votre entreprise et aussi en ce moment beaucoup, beaucoup au niveau des aides financières COVID. Alors, si on peut aller à la prochaine diapo, on va voir un peu. Donc là, au niveau de notre engagement, il reste de même. Vous êtes le poumon de cette économie et puis on le sait, c'est notre mission à la FCI de se battre pour vous. Et c'est notre mission aussi de développer des outils pour vous permettre d'y arriver et de naviguer un peu toutes ces réglementations-là pour rendre votre vie un peu plus facile. Alors, on a notre centre d'aide au PME qu'on met à jour assez souvent avec les questions qui nous viennent par téléphone, par portail de membres. Vous allez pouvoir y avoir les questions les plus fréquentes reliées à la COVID, les questions les plus fréquentes reliées aux aides pour vos entreprises. Donc, je vous conseille d'aller sur notre site web fce.ca.covid19. Je vais aussi vous inviter à prendre en note notre numéro de téléphone au niveau des ressources aux entreprises. Je vous conseille de nous appeler si vous avez des questions en relation avec votre entreprise. Notre téléphone, c'est le 1-833-568-3234. Je vous conseille de prendre ce numéro-là, de le monter dans votre agenda, dans votre téléphone intelligent, sur un post-it et marquer ressources aux entreprises FCEI. Un des conseillers des ressources aux entreprises va vous répondre et va tenter de vous guider à travers la complexité des programmes et des mesures de restriction. On va aller à la prochaine diapo. D'accord. Alors, aujourd'hui, les sujets qu'on va couvrir, donc les programmes d'aide et les derniers développements au niveau fédéral, les programmes d'aide et derniers développements aussi au niveau du Québec, nos victoires législatives. Et enfin, on va garder du temps pour vos questions. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à mon collègue Jasmine. Jasmine, tu as la parole. On peut aller à la prochaine diapo. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. C'est toujours un plaisir pour moi de partager de l'information avec vous et de répondre aux questions que vous pourriez avoir suite à nos présentations. Donc, toujours un plaisir de faire ces présentations-là pour vous. Un petit survol des programmes d'aide fédéraux. Donc, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ainsi que le fonds d'aide et de relance régional ont été des prêts qui ont été largement utilisés, notamment dans le cas du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Comme vous le savez déjà sans doute, la date limite pour rembourser le prêt, soit du QEC ou du FAN et avoir le droit à la portion de subvention a été reporté d'un an jusqu'à la fin 2023. C'était une demande qu'on faisait depuis un bon bout de temps à la FCAI de reporter le délai de remboursement dans mes rencontres avec les élus fédéraux. Je le mentionnais à chacune de mes rencontres et je suis très heureux pour vous que le remboursement a été reporté d'un an. Le crédit d'impôt des petites entreprises pour l'amélioration de la qualité de l'air, c'est un programme, un crédit d'impôt qui a été introduit, qui a été annoncé, je devrais dire, lors de la mise à jour budgétaire du mois de décembre dernier. C'est un crédit d'impôt de 25 % pour les dépenses qui visent à améliorer la qualité de l'air au sein des entreprises jusqu'à 10 000 $ par emplacement. Donc, on regarde d'un œil attentif quand le crédit d'impôt sera disponible. Et ça va couvrir, au fond, du 1er septembre jusqu'en décembre 2022. Et donc, on va vous tenir, évidemment, au courant lorsque le programme des crédits d'impôt sera disponible et recevra les applications. Prochaine diapositive. Et je m'excuse, j'ai vu un message passer dans le chat à l'effet que ça coupe. Je suis vraiment désolé si la connexion Internet est instable par moment. Je n'y peux rien, évidemment. Comme beaucoup de gens, je travaille de la maison parce que mon bureau, notamment, au centre-ville d'Ottawa, est inaccessible. Mais donc, je suis désolé si jamais il y a des petites coupures d'Internet. Le programme d'aide, d'autres programmes d'aide ici que je vais passer en revue avec vous. Le programme de crédit pour les secteurs très touchés, qui est un programme de prêts dont les prêts peuvent atteindre un million de dollars pour les entreprises qui ont vu leur revenu diminuer de 50 % ou plus. Un programme qui a été annoncé il y a plusieurs mois déjà. La date a été, la date limite, donc, pour participer au programme a été repoussée à la fin du mois de mars 2022. Et donc, je vous encourage à regarder, au fond, les détails de ce programme-là et voir si vous pouvez y avoir accès. Et comme Jean-Marc le disait, d'entrée de jeu, vous avez notre numéro de téléphone. Vous pouvez nous appeler pour voir si on peut vous aider avec toutes demandes ou des conseils ou encore, pour mieux comprendre, l'étendue du programme de crédit pour les secteurs très touchés. Et évidemment, ces demandes-là passent par les institutions financières. Et donc, travaillez également avec votre institution financière principale pour soumettre vos demandes. Si on passe à la prochaine diapositive maintenant, vous le savez, il y a un certain nombre de programmes qui existent pour venir en aide aux entreprises. Et des fois, c'est difficile de se retrouver. Donc, je vais juste faire un bref survol de ce qui existe présentement. Il y a le programme de soutien en cas de confinement local. Donc, un programme qui vient en aide aux entreprises qui sont assujettis à des ordres de confinement local ou encore, comme c'est le cas jusqu'au 12 février, à des cas de restriction, à des ordres de restriction en matière de capacité d'accueil. Il y a le programme de relance pour le tourisme et l'accueil. Donc, un programme qui permet aux entreprises d'avoir une subvention pour le salaire des employés ou le loyer. Mais il faut, au fond, être illégible selon les critères de ce programme-là pour recevoir l'aide au loyer et l'aide au salaire. Le programme de relance pour les entreprises, il est plus durement touché. Donc, toutes les entreprises, au fond, qui auraient des baisses de revenus d'au moins 50 % en raison de la COVID peuvent avoir accès, peuvent être éligibles à ce programme-là. Donc, un autre programme qui existe. Je vais laisser faire les acronymes. Je ne vais pas les mentionner parce que c'est difficile. Donc, si vous êtes une entreprise durement touchée par la pandémie, je vous invite à regarder de plus près ce programme-là. Et le PEREC, le programme d'embauche pour la relance économique du Canada. Donc, vous avez sur le site de l'Agence du revenu du Canada différents outils qui vous permettent de comprendre les critères d'admissibilité, et faire des calculs pour voir les montants qu'il y a eu pour y avoir. Et évidemment, la même chose sur le site de la FCI. Jean-Marc et ses collègues mettent à jour l'information disponible pour vous concernant ces programmes-là. Oui, et puis merci, Jasmine. En fait, c'est très important, je pense. Moi, je vous conseille vraiment de nous appeler pour sauver du temps, pour savoir lequel des programmes est pertinent pour vous. Parce qu'on a eu des expériences de membres qui ont appliqué à certains programmes pour finalement se faire dire qu'ils n'étaient pas éligibles. Alors, pour vous éviter la perte de temps, je pense qu'il serait mieux de nous appeler afin qu'on puisse vous aider à naviguer ces différents programmes-là et aussi comprendre si vous êtes éligible ou pas. C'est très facile pour nous parce qu'on répond à énormément de demandes et ça nous permet vraiment de maîtriser, en fait, la complexité de ces programmes-là. Oui, c'est un bon point, ça, Jean-Marc. C'est sûr que ces demandes-là, ça prend du temps. Ce n'est pas toujours évident de rentrer ça dans son horaire. Les conseillers chez nous sont vraiment des experts et puis ils connaissent les programmes, ils peuvent vraiment vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter. Ça va leur faire un grand plaisir de vous aider. La prochaine diapositive, en fait, concerne justement le programme que j'ai mentionné un peu plus tôt, le programme de soutien en cas de confinement local. Donc, le gouvernement avait annoncé déjà avant la fin de l'année dernière que le programme était élargi jusqu'au 12 février pour inclure temporairement les entreprises assujetties à des restrictions de capacité de 50 % ou plus. Et donc, depuis hier, c'est possible de faire ces demandes pour la période 24 et 25 pour ce programme-là de soutien en cas de confinement local qui a été élargi pour les deux périodes mentionnées. Donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup... On demandait, nous, à l'Infici et au gouvernement, d'élargir ce programme-là parce que les entreprises qui sont assujettées à des restrictions de capacité de 50 % ou plus sont vraiment amputées d'une partie importante de leur capacité à générer des revenus. Et donc, la baisse de revenus minimale a été abaissée à 25 %. Et donc, je vous invite vraiment à voir si vous êtes admissibles. Et si vous êtes admissibles, les demandes sont maintenant ouvertes. Et donc, assurez-vous d'aller sur le site de l'ARC pour faire vos demandes. Ça se termine... Ça se termine... Cet élargissement-là se termine à la fin de cette semaine, le 12 février. Et nous, on demande au gouvernement de garder l'élargissement temporaire présentement en vigueur tant et aussi longtemps, au fond, qu'il y a des restrictions de capacité à 50 % et plus. Donc, dans nos rencontres avec les élus, on fait part de cette demande-là à chacune de nos rencontres. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, je l'ai mentionné aussi tantôt brièvement, le programme de relance pour le tourisme et l'accueil. Donc, pour y avoir accès, il faut une baisse minimale de 40 % pour les périodes que vous voyez à l'écran. Et les taux de subvention, au fond, sont similaires aux baises de revenus. Donc, une baisse de revenus de 40 %, c'est une subvention de 40 %, une baisse de revenus de 50 %, c'est une subvention de 50 %, et ainsi de suite. Par contre, il y a des secteurs qui sont directement ciblés par ce programme-là. Il y a des activités commerciales qui sont directement ciblées par ce programme-là. Donc, je vous invite à consulter la liste pour savoir si votre entreprise, dans son secteur d'activité, peut faire des demandes dans le cas de ce programme-là, le programme de relance pour le tourisme et l'accueil, et comme je le disais, il faut avoir une baisse de revenus de 40 % et les subventions aux loyers et aux salaires qui sont offertes à travers ce programme-là, au fond, sont de la même ordre de gravage que les cartes de revenus. C'est du 1 pour 1. À la prochaine diapositive, on va parler d'un autre programme, celui de la relance pour les entreprises les plus durement touchée. Donc, si vous n'êtes pas admissible au programme pour le tourisme et l'accueil, mais que par ailleurs, vous êtes durement impacté par la pandémie, vous avez un autre programme, comme vous le savez peut-être déjà sans doute. Et celui-ci, par contre, le niveau d'admissibilité est plus élevé. Ça prend des baisses de revenus de 50 % pour les périodes qui sont mentionnées à l'écran. Et les taux de subvention ne sont pas équivalents aux pertes de revenus. C'est très dommage. Et on demande au gouvernement de réquisitir. Au fond, notre demande, c'est de s'assurer que les entreprises qui ont des pertes de revenus en raison de la COVID puissent avoir accès aux subventions selon un système à échelon, comme on connaissait l'année dernière. Donc, chaque point de baisse de revenus donne droit à un point de subvention, soit salariale ou élevé. Et évidemment, ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont besoin de soutien dans le contexte de la pandémie. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui sont impactées de la même façon. Mais pour celles qui sont les plus durement touchées, qu'on pense notamment au gym, au restaurant, à toutes sortes d'entreprises qui sont durement impactées, les programmes du gouvernement fédéral doivent s'assurer d'aider le plus possible ces PME à traverser la crise. Et l'autre programme que je veux mentionner, c'est le PEREC, le programme d'embauche pour la Valence économique du Canada. ça demande une baisse de revenus minimale de 10 %, mais je tiens ici à souligner que c'est pour obtenir une subvention pour la rémunération supplémentaire de vos employés. Donc, pour les périodes qui sont mentionnées à l'écran, mais rémunération supplémentaire, je pense que ça veut dire, c'est les heures supplémentaires que vous avez à offrir au sein de votre entreprise. Par exemple, si vous avez embauché du nouveau personnel, des choses comme ça, ça vous aide à payer cette rémunération supplémentaire-là pour les périodes qui sont mentionnées à l'écran. Donc, il y a quand même plusieurs programmes qui sont disponibles. Et puis, regardez si vous êtes admissible à l'un de ceux-là. Et encore une fois, vous pouvez nous contacter pour avoir des... si vous avez des questions pour savoir comment faire des éventuelles demandes si ce n'est pas déjà fait pour aider votre entreprise à passer à travers la pandémie. Si on passe à la prochaine dépositive, je le disais, là, c'est juste un rappel des conseils. Il faut prévoir du temps. Il faut prévoir aussi avoir la documentation nécessaire. Il faut savoir sur quels programmes vous devez vous concentrer. Donc, vérifier les différents programmes et les disponibilités. Puis, quelque chose qui est important de toujours garder en tête, c'est de ne pas demander de l'aide. Il y a le site de l'ARC qui donne beaucoup d'informations. Mais encore une fois, je le répète, je l'ai dit, là, mais si vous avez des questions ou vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certain, vous appelez le numéro à l'écran. Jean-Marc et ses collègues vont se faire un grand plaisir de vous aider avec les demandes pour un ou l'autre de ces programmes. Est-ce pas, Jean-Marc? Oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, on entend parler des problématiques face à ces programmes à tous les jours, des défis, que ce soit en temps, souvent en collection, pour collecter les données comptables, etc. Donc, assurez-vous de nous appeler et puis on va se charger de vous aider à naviguer tout ça. C'est sûr qu'on ne peut pas appliquer pour vous. On a 30 conseillers dans tout le pays pour 95 000 membres, mais on fait le mieux qu'on peut pour vous aider à naviguer un peu tout ça et puis peut-être vous mâcher l'information plus rapidement. C'est sûr que ce n'est pas une heure d'attente quand on appelle le gouvernement, c'est sûr. Alors, c'est un peu tout à ce niveau-là. Jasmin, est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur ces points-là? Sur les conseils, pour faire une demande, non, mais Jean-Marc est très humble quand il dit qu'on fait notre possible pour vous aider. Ce sont des pros, vraiment, et donc je vous invite vraiment à les contacter et qu'ils sont très dévoués pour vous aider et trouver des solutions concernant votre PME. prochaine diapositive, simplement pour vous rappeler qu'on a une pétition qui est disponible sur notre site web, je vous invite à la signer et vous avez ici à l'écran quelques-unes des demandes qu'on fait au gouvernement dans le contexte de la COVID. Augmenter les prêts du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes à 80 000 $ et la portion subvention à 50 %, inclure les nouvelles entreprises qui ont démarré. Comme vous le savez, peut-être, il y a certaines entreprises qui ont démarré après mars 2020 et les entreprises qui n'ont pas accès aux programmes principaux du gouvernement fédéral, rétablir la subvention salariale et l'aide aux loyers selon un système à échelon comme je le mentionnais tout tôt. Et ce que vous ne voyez pas à l'écran, c'est la recommandation qu'on fait au gouvernement de prolonger les provisions, l'élargissement temporaire du programme de soutien en cas de confinement local pour inclure les entreprises qui sont soumises à des restrictions de capacité de 50 % ou plus, tant et aussi longtemps que les restrictions de capacité de 50 % ou plus vont être en vigueur dans les différentes provinces. Et à la prochaine diapositive, avant de laisser la parole à ma collègue Clémence, c'est juste pour faire un bref sur le vol de certaines autres priorités qu'on a. autre que la COVID-19, si je puis dire. Donc, on participe régulièrement aux consultations et aux discussions qui touchent au fond de potentielles réformes de l'assurance-emploi. Et si vous avez une photo à l'écran d'une rencontre qu'on a eue avec la ministre responsable de l'assurance-emploi la semaine dernière, la ministre Carla Qualtrough, donc avec mes collègues, qu'on a pu parler avec la ministre et lui faire part de nos recommandations, le budget fédéral 2020-2022 va être déposé, on ne sait pas quand, au printemps, mais nous, on a beaucoup de rencontres avec les élus pour leur faire part de nos recommandations et la principale, certaines des principales recommandations qu'on fait dans le cadre du budget qui s'en vient, vous les voyez à l'écran, pénurie de main-d'oeuvre. Je suis certain que pour un très grand nombre d'entre vous, c'est un sujet primordial, c'est un enjeu important, tout ce qui concerne la pénurie de main-d'oeuvre et également les coûts d'exploitation des entreprises. On le sait, il y a des coûts qui augmentent et on recommande évidemment le gouvernement de faire sa part pour s'assurer que les coûts d'exploitation et le fardeau administratif des PME n'augmentent pas pour l'année qui s'en vient afin de notamment les aider à se sortir plus rapidement, plus facilement de la pandémie. Alors sur ça, je cède la parole à mes collègues à Jean-Marc et Clémence qui vont faire un bref survol de certaines choses qui se passent au Québec. Alors à vous la parole, je suis certaine. Merci, merci Jasmin. Alors en termes d'aide financière gouvernementale ou provinciale, pour ceux qui sont déjà familiers avec ces deux programmes-là, le gouvernement a réouvert les applications pour le POPME, le programme d'aide d'urgence et petites et moyennes entreprises et pour le programme d'action concentrée temporaire, le pacte au Québec. Donc en termes de besoins en liquidité, ces programmes-là viennent répondre justement à vos besoins en liquidité et à travers ces deux programmes-là, donc le pacte qui est un programme qui vous permet d'aller emprunter des sommes qui vont au-delà de 50 000 et le POPME qui est un programme qui vous permet d'aller emprunter des sommes inférieures à 50 000. Donc ces deux programmes-là, le pacte est un programme qui est administré par Investissement Québec, le POPME, c'est un programme pour lequel vous pouvez avoir accès à travers votre MRC ou votre municipalité qui ont reçu justement le budget d'investissement Québec. Il y a un volet de subvention indirecte qui a été conçu à travers ces programmes-là justement pour aider les entreprises qui sont touchées par les impacts négatifs de la crise. Ce volet-là s'appelle l'ARAM, donc c'est l'aide aux entreprises en région maximale et ce volet vous permet justement comme je dis d'avoir une subvention indirecte. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Si vous allez emprunter à travers le POPME qui est un peu le programme le plus populaire une somme par exemple de 40 000 $, pour chaque période vous allez pouvoir vous allez appliquer pour la subvention indirecte, vous allez pouvoir faire des déclarations de dépenses allant jusqu'à un maximum de 15 000 $ par mois. Ces dépenses-là, ces déclarations de dépenses vont vous permettre d'avoir un rabattement sur le prêt que vous avez emprunté jusqu'à concurrence de 80 000. Ça veut dire qu'en utilisant l'ARAM sur un montant de 40 000, on peut aller chercher un pardon de prêt jusqu'à 32 000 $ et avoir seulement remboursé 8 000 $ au gouvernement. Alors, c'est un mécanisme assez complexe, mais qui vous permet quand même de répondre à vos besoins en liquidité et aussi avec l'ARAM de diminuer le montant à rembourser au gouvernement. Qui est admissible à l'ARAM ? Malheureusement, c'est seulement les entreprises qui sont visées par un ordre de fermeture sanitaire qui ont le droit ou qui sont éligibles à l'ARAM. Tout le monde, toutes les entreprises qui sont basées au Québec et qui ont une existence de plus de un an et qui ont un numéro d'entreprise au Québec et qui ont été impactées par la crise peuvent appliquer au pacte et au POPMÉ. Mais pour le pardon de prêt, ça va vraiment être les entreprises qui sont visées par un ordre de fermeture sanitaire et en ce moment, on parle des bars, des tavernes, des gyms, des salons de quilles, etc. Toutes les entreprises qui sont vidées par les ordres de fermeture qui peuvent participer à l'ARAM. Vous voyez la liste énumérée des dépenses admissibles. Vous n'en faites pas, vous allez recevoir la diapo. Donc, vous allez pouvoir vous renseigner, mais les taxes municipales, le loyer peut être réclamé, une portion peut-être du loyer que vous ne recevez pas à travers la subvention au loyer fédéral, les intérêts payés sur l'hypothèque, les services publics, électricité, gaz, les assurances, les frais de télécommunication et bien sûr, tous les permis et frais d'association. Alors, ça, c'est des déclarations que vous allez pouvoir faire de manière mensuelle à travers l'ARAM jusqu'à la concurrence de 15 000 dollars. Pour les restaurants, il y a un prêt supplémentaire, un montant maximal de 10 000 dollars qui va être donné justement par établissement pour tout article périssable, donc non utilisé. Donc, c'est un effort que le gouvernement a fait. Vous allez pouvoir appliquer pour ce montant additionnel-là entre le 15 et le 30 décembre 2021, donc les dates où il y a eu beaucoup, beaucoup de dégâts. On sait que vous avez été, on vous a demandé de fermer une semaine avant les fêtes. On a des histoires d'horreur ici de membres qui ont dû jeter de la nourriture justement parce que ils avaient des commandes et qu'ils n'ont pas pu remplir. Donc, ce montant-là va vous permettre d'aller chercher un peu si ça peut vous aider à un dédommagement à ce niveau-là. Je vous conseille de nous appeler quand même parce que, comme je dis, ça reste assez complexe et c'est assez complexe à naviguer. Donc, le 1-8-3-3-5-6-8-32-34. Il est important de noter que pour l'ARAM et pour les programmes d'aide, le gouvernement, pour cette partie de l'ARAM, va demander à ce que vous ayez un besoin en liquidité. Donc, il y a une analyse de votre flux de trésorerie qui est faite, malheureusement. dans certains cas, je sais qu'on a eu des membres qui ont témoigné que ça pourrait être difficile pour eux de faire ça parce qu'ils ont été très conservateurs avec leur trésorerie, mais ça ne veut pas dire que tout va bien. Donc, gardez ça en tête quand vous allez appliquer et s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous pour qu'on puisse essayer de comprendre un peu la problématique. Alors, c'est un peu tout. Pour l'aide provinciale, je vais laisser la parole à ma collègue Clémence qui va continuer un peu avec la mise à jour au Québec pour vous donner plus de détails. Merci, merci, Jean-Marc. Merci, Jacqueline. Bonjour à tous. On est parti à la prochaine diapositive et je demande pourquoi on peut un petit peu se rappeler de l'importance des fondages. Clémence, on a un peu du mal à t'entendre de notre côté. D'accord. Est-ce que ça va mieux comme ça? Je pense que vous allez pouvoir m'entendre? Non, pas vraiment, Peut-être si tu n'utilises pas les écouteurs, peut-être, si tu vas directement sur ta... On m'entend bien? Non. Non. Peut-être, Jean-Marc, on peut peut-être prendre quelques questions. Oui, c'est sûr. Voilà, en attendant, peut-être, Clémence, tu veux peut-être enlever tes écouteurs ou te reconnecter au webinaire et tu pourras poursuivre ta présentation comme ça? Bien sûr, bien sûr. Écoute, il y a une question dans le chat dans le Q&A qui est assez intéressante. Je vois ici Mme Cathy qui demande par rapport à la logique du PEREC parce qu'en fait, elle est pénalisée du fait que ses employés ont quitté l'entreprise et donc, par conséquent, ça la défavorise au niveau du PEREC et au niveau comparé à la SSUC dans le passé. Donc, l'idée, en fait, du PEREC, c'est vraiment pour embaucher ou augmenter les salaires de vos employés. C'est vraiment ça, c'était vraiment ça le principe initial du PEREC. C'est sûr qu'en perdant des employés et puis en perdant la masse salariale, ça désavantage, mais ça peut vous permettre aussi, c'est un incitatif d'embauche, donc si vous arrivez à aller chercher de nouveaux employés, je sais qu'en peinerie de main d'oeuvre, c'est plus facile de le dire que de le faire, mais c'est un peu ça le PEREC. Le PEREC, c'est vraiment un incitatif d'embauche qui vous permet d'aller chercher plus d'employés ou d'augmenter les salaires que vous avez déjà. Donc, c'est vraiment pour ça que le programme en fait ne marche pas pour vous. Si vous avez du mal à vous qualifier à d'autres programmes, peut-être qu'il serait intéressant de nous appeler, on peut passer en revue un peu ce qu'il y a et ce qui peut vous être offert et puis on va tenter de vous aider que ce soit avec les programmes provinciaux ou les programmes fédéraux. On a réussi à aider des membres qui pensaient qu'ils n'étaient pas qualifiés à certains programmes. Donc, je vais tenter quand même de nous appeler et puis on va faire le meilleur qu'on peut pour vous aider. Je vois que Clémence est de retour. Écoutez, on va faire un test. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant ? C'est parfait Clémence. Allez, on te laisse continuer. Vraiment désolée, un petit souci technique avec mon son. Donc, oui, moi, effectivement, je voulais vous donner un peu plus d'informations sur ce qu'on voit ou ce qu'on n'entend pas forcément, à savoir comment on travaille, comment l'équipe législative travaille au Québec, à savoir qu'on est une toute petite équipe, on est cinq personnes et on va représenter en fait les intérêts des entreprises, vos intérêts par rapport donc aux différents paliers gouvernementaux. On va essayer de voir comment on peut améliorer l'environnement d'affaires dans lequel vous évoluez. On va entendre vos préoccupations, les enjeux et essayer donc d'offrir un environnement donc entrepreneurial favorable. Donc, récemment, on a, donc, on rencontre régulièrement des élus. On a des rencontres avec des ministres pour faire entendre vos préoccupations. donc tout à l'heure, j'ai commencé à vous, j'ai voulu vous parler donc des sondages et donc de l'importance d'y répondre. Donc, on sait que le temps pour vous est une denrée très, très rare. Alors, on tient à vous remercier pour prendre le temps de répondre à nos sondages et sachez que ça nous donne vraiment de la matière pour intervenir et pour faire entendre vos préoccupations et de voir, voilà, sur quels sujets, quels sont les dossiers sur lesquels on peut travailler davantage pour que ce soit bénéfique. Donc, on va réaliser donc différents documents, on va envoyer des lettres, on va écrire des mémoires, on va utiliser les données de sondage dans différents rapports, on va réaliser donc des présentations de tout type pour vraiment partager votre réalité. Donc là, récemment, c'était donc une rencontre avec Mme Lucie Lecourt qui est la ministre déléguée à l'économie. On est intervenu dans le cadre du projet de loi 103 qui vise donc une amélioration du fardeau administratif des entreprises. On a pu, lors de ces échanges, partager vos préoccupations. Ensuite, donc, on est intervenu également à l'égard du PTOT, du programme des travailleurs étrangers temporaires dans lequel on demandait notamment une hausse du seuil du nombre de travailleurs étrangers temporaires. Donc, ce sont des petites victoires pour nous mais qui nous permettent vraiment de continuer notre travail de représentation. Voilà, donc on est entendus régulièrement, on a des consultations très régulières avec les différents paliers de gouvernement pour partager donc la réalité entrepreneuriale et sachez qu'on travaille vraiment, qu'on regarde de très près les sondages que vous remplissez et on lit également chaque commentaire. Donc, merci en tout cas pour le temps que vous consacrez à remplir les sondages. Par rapport à, on peut passer à la prochaine diapositive et donc, si vous voulez suivre d'un peu plus près notre actualité, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet et notamment la rubrique des communiqués de presse. Vous allez voir sur quel sujet on travaille. Donc là, voilà, récemment, j'ai mis quelques petites images à savoir que dans toute la présentation de notre PowerPoint, sur le document, on y a glissé les hyperliens. Donc, ça va vous permettre de vous diriger vers les pages et les autres ressources disponibles. Mais voilà, donc en fait, par exemple, là, les données de sondage qu'on a eues à l'égard des restrictions sanitaires, ça nous a permis de faire entendre, que vous en avez assez, voilà, des restrictions sanitaires. Donc, on s'est positionnés à l'égard également du passeport vaccinal et qui, donc, on a soublié que c'était un fardeau supplémentaire pour les entreprises. Voilà, donc, c'est au-delà de l'actualité, je veux dire, Covid, on travaille également sur d'autres sujets propres à l'entrepreneuriat. Donc, comme tout à l'heure, Jasmine l'a soulevé, on est également très actifs à l'égard donc des consultations du prix budgétaire, la pénurie de main-d'œuvre, le fardeau administratif et réglementaire, les normes du travail, la fiscalité, en tout cas, c'est toute une série de dossiers qui sont chers à la FCI sur lesquels, donc, on essaye, bien entendu, de faire avancer les choses. Par rapport à l'autre, on peut passer également à l'autre diapositive, s'il vous plaît. Donc, oui, donc récemment, on a travaillé sur, effectivement, sur différents dossiers, on a écrit des lettres pour faire entendre, donc, toujours vos préoccupations et on a obtenu, voilà, encore des gains, donc, à savoir qu'on, voilà, qu'on demande, qu'on représente les intérêts de tous les secteurs d'activité, de tous les corps de métier et on essaye vraiment de, voilà, de faire avancer les dossiers et pour, voilà, pour obtenir une certaine normalité. Donc, par rapport à la prochaine diapositive, également, on sait, on a émis un communiqué de presse à l'égard, donc, des PME dites oubliées, donc, on a vu récemment des allégements à l'égard des mesures sanitaires de la COVID-19 et donc, que certaines entreprises pouvaient réouvrir leurs portes, donc, on sait également, voilà, on a demandé d'alléger les mesures également pour les autres, les PME dites oubliées, donc, voilà, on pense à tout le monde et on est très actifs, comme je vous disais, on est une petite équipe, mais on travaille fort et on multiplie vraiment nos interventions politiques et aussi dans les médias pour faire entendre vos commentaires et votre réalité. Donc, pour la prochaine diapositive, s'il vous plaît, la prochaine diapositive, s'il vous plaît, sinon, je vais continuer quand même, donc, on voulait, donc, on voulait également vous présenter quelques récentes recommandations par rapport au programme d'aide, notamment les aides, on voulait que, on a toujours demandé à offrir un programme qui soit le plus généreux possible et qui soit ouvert au plus grand angle, donc, ça faisait partie des recommandations de la FCI, donc, là, récemment, on a demandé au gouvernement du Québec d'être plus transparent et de mettre en place un plan de réouverture de l'économie pour que les entreprises, voilà, qui ont besoin, bien entendu, de prévisibilité, elles puissent avoir le temps nécessaire pour rappeler leurs employés pour se remettre, donc, dans une activité commerciale. à l'égard de l'ARM et également de permettre aux entreprises qui ont subi des pertes de pouvoir être éligibles au programme à l'égard, donc, des prêts qui ont été contractés dans le cadre des programmes d'aide du gouvernement, donc, d'agir, en fait, sur le calendrier de remboursement et d'être beaucoup plus flexible, donc, avoir plus d'échéance de remboursement. Aujourd'hui, on est sur une période de trois ans, donc, pourquoi pas ne pas envisager, voilà, un calendrier de remboursement beaucoup plus long, à savoir 10 ou 15 ans, donc, pour permettre, voilà, à l'entreprise de se remettre des répercussions de la COVID. Donc, on a également demandé une aide financière à l'égard, donc, de la mesure, par exemple, sur le passeport vaccinal, donc, parce que, voilà, les entreprises ont dû réaliser, ont dû faire des frais, ont dû réaliser des dépenses pour le respect des mesures, donc, on pense notamment à les produits de zones d'infection, les masques, les plexiglas, le passeport vaccinal, ça va demander, voilà, de s'équiper peut-être en matériel de nouvelles technologies aussi, d'avoir peut-être un forfait Internet beaucoup plus élevé, beaucoup plus rapide, donc, voilà, ce sont des coûts qui sont bien entendu indépendants de votre volonté, mais voilà, donc, on a demandé au gouvernement de financer ces coûts, et une de nos demandes également récentes, c'est de continuer et de continuer de travailler étroitement avec le milieu des affaires pour établir des plans de relance et également des plans de communication pour redynamiser les secteurs d'activité touchés par les restrictions. Donc, là, c'est bien entendu un survol, ce n'est pas toutes nos demandes, mais on voulait vous donner quand même un petit aperçu de nos récentes demandes. Ensuite, sur la prochaine diapositive, j'ai voulu également vous parler des pétitions. Donc, un de nos outils et une de nos forces, ce sont les pétitions qui circulent. Alors, n'hésitez vraiment pas à aller regarder de plus près de quoi il s'agit. Et voilà, chaque signature compte et ça va nous permettre de mettre davantage de pression sur le gouvernement et de faire entendre vos préoccupations et votre réalité. Donc, voilà, en tout cas, on vous remercie déjà d'y avoir contribué et on vous encourage à continuer de le faire. Voilà, pour moi, ça fait le tour. Encore une fois, désolé pour mon souci de son et j'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations et donc, également, voilà, répondre à vos questions. On va pouvoir entamer la période de questions. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Clément. Je sais que c'est l'information assez complexe que tu as essayé de mâcher en peu de temps. Alors là, on va passer à la période de questions. On a des petites questions au niveau fédéral, mais ça, c'est peut-être aussi au niveau provincial. On a M. Boisvert-Gaudet qui nous demande quels sont les documents officiels qu'il faut garder en dossier pour prouver qu'on a été en confinement. non. C'est sûr que les vérifications au niveau de l'ARC ou même de Revenu Québec peuvent être faites même jusqu'à six ans après qu'on ait reçu de l'aide gouvernementale. Alors, je ne sais pas si Clémence ou Jasmine voulait rebondir dessus avant que je puisse répondre aussi dépendamment. pour moi. Moi, la seule chose que je voudrais rajouter à ce que tu viens de dire, Jean-Marc, c'est que c'est évidemment important pour les propriétaires d'entreprises de garder toute documentation en lien avec les demandes qui ont été faites dans le cadre de ces programmes-là. On le mentionne souvent dans ces webinaires-là, c'est des échanges de courriels, tout ce qui peut supporter au fond, la prise de décision, c'est vraiment important que ce soit conservé. et Jean-Marc l'a dit, la RC a jusqu'à six ans pour faire des audits et c'est certain qu'il va y en avoir des audits qui vont être faits. Il y en a déjà, on entend qu'il y a déjà des audits à l'occasion. Donc, si vous avez demandé la subvention salariale ou si vous avez fait des demandes pour d'autres programmes, il y a, je veux dire, c'est important de garder cette documentation-là, notamment pour démontrer que vous étiez bel et bien éligible et que les décisions que vous avez prises étaient basées sur les faits que vous aviez entre les mains au moment où ces décisions-là ont été prises. Oui, très bien. Et puis, si je peux réenchérir, garder très précieusement les annonces gouvernementales au niveau des fermetures de votre entreprise ou de votre industrie, garder ça peut-être en format PDF dans votre machine ou même les imprimer dans des dossiers parce qu'effectivement, les pages vont être mises, il y aura des mises à jour qui vont être faites et c'est sûr que dans six ans ou si jamais vous avez une vérification, c'est sûr que l'information ne sera pas facilement trouvable en ligne. Donc, assurez-vous de garder en fait toutes les preuves des annonces qui montrent que vous étiez confiné à ce moment-là où vous avez appliqué pour tel ou tel programme et cela va vous permettre je pense de pouvoir le prouver et puis ça va, je pense que c'est la meilleure chose à faire dans une situation comme celle-ci. C'est ça et je me souviens que dès le premier webinaire qu'on a animé, on demandait à vraiment garder une trace de tous vos échanges. N'hésitez pas à réaliser un dossier dans lequel vous allez donc archiver, ça peut être des échanges par courriel avec un fournisseur ou vraiment garder une trace de tous vos échanges, de toutes vos démarches pour d'éventuels besoins futurs. On vous encourage vivement à réaliser ce dossier-là, soit sous format PDF ou sous format papier, mais effectivement, n'hésitez pas à réaliser un dossier. Très bien. On a une autre question de M. Laroche qui nous demande en fait, si la masse salariale augmente beaucoup mais qu'il n'a pas le 10% de baisse de revenus prérequis pour le PEREC, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il y a un programme valide pour les entreprises comme celle-ci ? Nous, de notre côté, ce qu'on sait par rapport aux différents programmes au niveau fédéral, c'est que ça vous prend une baisse de revenus surtout pour, au-dessus de 10%, surtout pour la nouvelle échéance de ces programmes-là. que ce soit pour la subvention salariale ou pour la subvention au loyer, que ce soit sur le PRTA ou sur le PRE-PDT, ça vous prend un minimum de 50% de baisse de revenus pour la période de demande puis aussi un minimum de 50% de baisse de revenus pour les 12 derniers mois. Donc, c'est assez, la nouvelle échéance de ces programmes-là, je pense que les prérequis sont assez lourds. Par contre, il y a quelques périodes, si vous n'avez pas encore faits qui sont ouvertes au niveau de la SSUC et de la SUCL, si vous n'avez pas encore appliqué, appelez-nous, on peut se pencher sur la question parce qu'il y a encore des périodes antérieures qui sont ouvertes sous l'ancien régime où ça vous prend quand même, ça vous prend juste plus de 0% de baisse de revenus pour avoir accès à une subvention. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas de baisse de revenus, il n'y a pas beaucoup de programmes qui s'offrent à vous. Vous allez peut-être faire appel au programme d'aide au niveau provincial, faire appel à un prêt au niveau du pacte ou au niveau du POPME qui sera remboursable au gouvernement provincial à des taux de 3%. Donc, ça peut être l'option pour vous, appelez-nous et puis on va se pencher sur la question pour voir un peu comment on peut vous aider. Et si je peux rajouter rapidement un élément à Jean-Marc à ton excellente réponse, c'est qu'il faut aussi garder en tête que du côté du fédéral, je vais parler du côté du gouvernement fédéral, les programmes d'aide en lien avec la COVID sont pour les entreprises qui sont impactées par la COVID et qui ont des baisses de revenus. Et donc, si vous êtes une entreprise florissante et votre entreprise est en croissance malgré la pandémie, les programmes qui sont mis en place par le gouvernement fédéral ne s'adressent pas à votre entreprise. Si vous avez des baisses de revenus en raison de la COVID, il y a un certain nombre de programmes qui ont différents critères d'admissibilité. Il faudra vérifier, mais il faut garder ça en tête que les programmes fédéral de soutien à la COVID pour les entreprises, ce sont pour les entreprises qui sont impactées négativement au niveau de leurs revenus en raison de la COVID-19. Merci, Jasmine. Jasmine, en fait, une question pour toi. Je pense, on a un monsieur Paul Boileau qui nous dit qu'il a une boutique de souvenirs au centre-ville de Montréal et c'est un détaillant en fait de souvenirs qui en ce moment a eu beaucoup de pertes en termes de revenus, mais il n'est pas considéré dans le cadre du PRTA. Je sais que l'équipe au niveau fédéral a fait beaucoup de démarches pour ouvrir le programme, pour nous permettre justement, pour permettre à plus d'entreprises d'y avoir accès. Est-ce que tu aurais un commentaire pour monsieur Boileau qui en ce moment n'est juste pas admissible en fait au PRTA, mais avec la baisse de revenus qu'il a et pas beaucoup de programmes qui lui sont offerts? Oui, bien, on se bat pour vous, monsieur. On mentionne dans nos rencontres avec les élus fédéraux que le type d'entreprise que vous avez notamment tombe dans les mailles du filet et puis que malheureusement vous n'avez pas accès à ces programmes-là. On a une lettre qu'on est, on a des communications avec la ministre Freeland à ce sujet-là, une lettre, une autre lettre qu'on vient tout juste d'élargner et qu'on va envoyer qui porte justement sur des entreprises comme la vôtre qui tombent dans les mailles du filet et rappelez-vous quand le programme pour le tourisme et l'accueil a été annoncé. Une des choses qu'on a dit dès le départ, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y ait le plus grand nombre d'entreprises qui puissent être inclus dans ce programme-là. C'est important que les secteurs soient le plus élargis possible. Le gouvernement a en partie écouté les recommandations de la FCAI lorsqu'il a mis à jour sa liste des entreprises, des types d'entreprises et des secteurs qui ont accès à ce programme-là. Malheureusement, il y a un certain nombre d'entreprises et de types de commerce qui sont toujours à l'écart et on continue à se battre pour que ça change. Très bien. Merci beaucoup, Jasmin. Une chose que je vais vous demander de faire, c'est que vous pouvez nous appeler, partager votre témoignage et ce que nous, on fait, c'est qu'on partage les informations avec Jasmin. il a des exemples pratiques qu'il peut utiliser dans des rencontres avec les ministres et les directeurs de cabinet. Dernière question qu'on a ici, ça vient de Grégoire. On parle, je pense qu'elle pose des questions concernant les mesures sanitaires, où sommes-nous au niveau de la santé publique pour les travailleurs et pour les consommateurs. Elle a une entreprise saisonnière qui va ouvrir en mars et elle aimerait se préparer pour les employés mais aussi pour le public. Clément, si je peux me permettre, je peux répondre à la première partie peut-être. Donc, au niveau des mesures sanitaires, la CNSST et aussi au niveau de la FCEI, je dirais qu'on a prévu des outils pour vous aider à naviguer un peu toutes les restrictions. On a même un kit de retour aux affaires qui vous permettra en fait avec notre politique de préparer vos employés à toute éventuelle de la situation de contamination, d'éclosion de l'entreprise mais aussi pour les protéger. Mais ce que je vais vous demander de faire parce que je ne sais pas dans quelle industrie vous êtes exactement, appelez-nous et on va pouvoir vous aider à comprendre un peu quelles sont les mesures qui sont en ce moment courantes. Le gouvernement va aussi annoncer certaines choses aujourd'hui, on vous pense à 13h. Donc, on va voir un peu ce qui va être dit mais au niveau de la santé, sécurité et le travail, on a des outils pour vous aider à naviguer toutes sortes de restrictions et puis de techniques de prévention en milieu de travail. Clémence, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Justement, oui, j'allais dire ne pas hésiter à contacter le service des ressources et des entreprises et à regarder de plus près notre site Internet sur lequel on essaye vraiment de donner de l'information actuelle et officielle concernant la conférence de presse. Donc, oui, aujourd'hui, à 13h, d'ici quelques minutes, il y a le gouvernement du Québec qui va faire une annonce et ça devrait concerner des mesures d'allègement. Donc, on a entendu quelques petites choses. On attend d'avoir la conférence de presse pour avoir confirmation. Donc, on est bien sûr depuis plusieurs semaines des annonces qui visent des allègements. Donc, on va suivre l'actualité et faire face à ce qu'il en est. Mais voilà, en tout cas, on voit bien la volonté du gouvernement en prenant en considération, bien entendu, la situation épidémiologique et donc la sécurité des tous se tendent à des mesures d'allègement. À venir. À venir. Bientôt. Merci beaucoup, Clémence. Alors, je pense que c'était la dernière question. Glody, si tu peux nous partager notre dernière diapo. Je pense qu'on a un petit appel, on a des petits appels à l'action pour vous. On n'aime pas quitter des rencontres sans vous demander, sans faire un appel à l'action. Alors, si on peut partager la dernière diapo. Très bien. Alors, on va vous demander des petits trucs, on va vous donner des petites missions. Donc, si vous pouvez répondre à nos derniers sondages, ça va nous permettre vraiment de continuer à vous représenter au niveau fédéral mais aussi au niveau provincial. On va vous aller recevoir dans quelques semaines notre info. si vous avez avec les informations nécessaires, les mises à jour. Je veux aussi vous demander si vous avez des questions, vous avez des témoignages, il y a des problématiques avec les programmes gouvernementaux. Appelez-nous au 1-833-568-3234. On va tenter de vous aider. Vous aussi, nous envoyez des courriels à FCI, à commercial, à la FCI.ca et bien sûr, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un sondage pour vous donner une note de participation et surtout nous donner un peu des sujets d'amélioration pour les prochaines éditions du webinaire. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui. vous êtes, comme j'ai dit au début, vous êtes vraiment les poumons de notre économie. On est là pour se battre pour vous, on est là pour vous conseiller, on veut vraiment garder vos entreprises, même avec cette pandémie-là. Donc, on va continuer à faire des webinaires, on en a qui s'en viennent, on va tenter de vous aider du mieux qu'on peut et c'est un peu ça notre mission ici à la FCI. Donc, je vous souhaite une bonne journée, merci encore pour votre participation et puis on vous attend encore davantage pour les prochaines éditions Jasmin, Clémence. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup.